Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Nous allons passer maintenant la phase de l'installation du bureau. Je vais laisser la place au docteur Dali Ismaël. Il faut rester attentif, c'est un moment important. C'est une cérémonie qui va marquer un shift dans la sphère spirituelle de la Côte d'Ivoire. Et donc, je souhaiterais que chacun soit attentif, qu'on puisse participer, acclamer le Seigneur quand il faut acclamer. Alléluia. Acclamons, acclamons, acclamons. Gloire à Jésus. Donc, on va recevoir le docteur Dali Ismaël qui est pasteur, professeur agrégé de pharmacie, vice-président de l'université de Bondoukou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Nous sommes à cette cérémonie qui marque le clou, donc, de nos festivités de fin d'année, Alliance des Bénédictions 2024, couplée, donc, de la cérémonie Masterclass. Nous allons commencer, dans un premier temps, à installer d'abord le Présidium. Le Présidium est constitué de trois personnes. On a un secrétaire, un président et un maître de cérémonie pour la valeur juridique de la cérémonie qui va se passer. Je vais appeler M. Yapi Bernardin, qui sera donc le président du Présidium. Et vous espérez. Voilà. Et la sœur Hélène, donc, pour le compte du secrétariat. Vous savez qu'il va falloir faire un rapport pour attester, effectivement, que cette cérémonie a eu lieu. Je voudrais, donc, requérir votre attention. La cérémonie d'ouverture, d'investiture, pardon, de M. Koulibaly, président du Mérat. Est-ce qu'il est là ? Voilà. Veuillez vous asseoir. La deuxième question, c'est qui ? Qui veut dire à quelle cérémonie nous sommes ? Nous sommes, donc, à un mouvement d'entraide ecclésiastique et de réveil apostolique. Ce n'est pas un mouvement d'entraide évangélique, mais un mouvement d'entraide ecclésiastique et de réveil apostolique. La cérémonie est retransmise sur les réseaux sociaux, mais aussi en présentiel, aujourd'hui, samedi 9 décembre 2023. Le programme de la prestation de serment se fera de la façon suivante. Après, donc, l'installation du Présidium, il est important que nous puissions, donc, rendre hommage aux orateurs qui sont venus, donc, à cette cérémonie. J'ai parlé, donc, du padré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Le docteur Tizi, son faux, et son épouse. Et bien sûr, avec la présence, sous la supervision technique, spirituelle, de notre père, le bishop Alexandre Amazou, et maman Lorette, soyez béni. Merci, en tout cas, pour cette cérémonie. Et je voudrais juste situer le cadre. Cette cérémonie d'investiture, donc, à l'occasion, donc, du mouvement d'entraide ecclésiastique et de réveil apostolique, ainsi que son président d'honneur, qui est le bishop Amazou, porteur de la vision, vous a convié ce samedi 9 décembre 2023 à la cérémonie d'investiture en présentiel, et bien aussi en virtuel, de son président nouvellement élu, le pasteur Koulibaly Oana. Le président Koulibaly a été porté, donc, à cette fonction, à l'issue, donc, d'une assemblée générale constitutive, qui a eu lieu, donc, le 24 novembre. Et cette cérémonie constitutive a eu lieu, et elle a comporté, donc, l'amendement des textes, qui vont sous-tendre, donc, le fonctionnement de ce mouvement. Et plusieurs propositions ont été faites, à l'occasion desquelles, sinon, à l'issue desquelles, le président Koulibaly a été, donc, élu, bien sûr, à l'unanimité, je préfère dire accepter à l'unanimité, parce qu'il n'y a pas eu de contestation. Voilà. Voilà. C'est important, il n'y a pas eu de contestation. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, non, je n'étais pas là, je n'ai pas été élu. Tous ceux qui étaient là ont accepté. Et les pasteurs qui étaient présents sont issus de différentes institutions. Et depuis le 24, vendredi 24 novembre 2023, à l'issue de cette assemblée générale constitutive, il a été, donc, porté sur le fonds baptismaux, ce mouvement, avec son président élu, Koulibaly Oana. Donc, tout à l'heure, il y aura l'investiture, c'est-à-dire qu'on va appeler, donc, le nouveau président élu, M. Koulibaly Oana. Après, donc, l'investiture du bureau, il y aura, donc, le discours inaugural du président élu, et la présentation de son bureau. Après, donc, cette étape, il y aura des allocutions de félicitations. Donc, on va donner la parole au porteur de la vision pour dire quelque chose. Et puis, si possible, nos orateurs. Voilà. Si possible, nos orateurs. Et ensuite, la cérémonie va prendre fin. Voilà. Donc, c'est pourquoi on a demandé que vous nous accordiez juste quelques temps. Donc, l'investiture du bureau va commencer maintenant, à partir de cette première étape, où nous allons appeler, donc, le M. Koulibaly Oana. Koulibaly Oana. Voilà. Donc, mettez-vous là. Voilà. Excusez-moi, M. Koulibaly. Pour la caméra, on va vous demander de vous mettre... Voilà, un peu là, juste. Voilà. Excusez-nous. Vous avez acclamé, je voudrais dire à l'ensemble des participants, qui est M. Koulibaly Oana. C'est important. On le voit aujourd'hui. M. Koulibaly Oana est marié depuis plus de 15 ans et père de trois enfants. C'est important. Vous savez que notre père accorde une valeur sociale à cet aspect. C'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'il est marié. Il est leader de l'église Fleuve du Salut, situé à Iopougon, Maroc, depuis près de 12 ans. C'est important. Et sa congrégation comporte environ 350 membres, déjà. C'est important de le signifier. Voilà. Il n'est pas seulement que pasteur. Il est titulaire d'une maîtrise spécialisée en évangélisation. Il est titulaire d'une maîtrise en théologie biblique. Il est doctorant. Vous savez, quand on dit doctorant dans le système universitaire, ça veut dire qu'il prépare un PhD. Le PhD, c'est le dernier diplôme. Le reste, c'est de réagir. Et il est en passe de soutenir sa thèse. Il a déjà terminé le mémoire. Il reste la date et la soutenance. C'est un doctorat en sciences prophétiques. Vous avez entendu tout à l'heure la double vocation. Amen. Voilà, donc. C'est un érudit. Ce n'est pas encore fini. Il est commercial de formation. Il est délégué médical. C'est-à-dire qu'il te soigne dans le spirituel, mais dans le physique aussi, il te soigne. Il a dirigé plusieurs associations, dont le mouvement Bethlehem. Je veux citer juste cette association-là pour dire qu'il a déjà dirigé. C'est un expérimenté, c'est un aguerri dans les affaires, mais aussi spirituellement. et c'est le pasteur qui a été choisi par ses pairs pour présider au destiné de ce nouveau mouvement, les Mérades. Donc, papa, avec votre permission, on va lui donner la parole. Il va donc appeler ses membres et puis on va procéder donc à la bénédiction, à la prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Acclamez le Roi des Rois. Acclamez nos Pères. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis avec moi un nouveau démarrage. Dis avec moi un nouveau démarrage. Vous savez, dans la vie, quand vous suivez une montagne, vous êtes obligés d'être dans la vision de la montagne. Parce qu'il n'y a que des montagnes qui transportent des montagnes. Et quand vous êtes sur une montagne, il faut suivre les règles pour que toi aussi, tu sois vu. Et je voudrais vous dire ce soir et disons ce matin, écoutez-moi, c'est l'émotion, on est sous une montagne. Pardonnez, permettez-moi une minute avant d'appeler mes membres. Alléluia. Tu me permets, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se préparer. Hier, papa Amazon a dit quelque chose qui m'a encore touché. Alléluia. Dis, il faut nous dire cela. Dis, il faut nous dire cela encore. Et dis, on n'a pas besoin d'arriver avant d'aider quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. En réalité, notre père, Bishop Amazon, n'a rien à prouver à quelqu'un. Parce que vous savez que Dieu l'a déjà mis à un certain niveau. Donc, quel est l'intérêt qu'il a de pouvoir faire ce genre de choses si ce n'est que d'aider le corps de Christ ? Est-ce que on peut savourer la gloire de Dieu dans la vie de cet homme ? Deuxièmement, il dit, ta capacité à suivre et à imiter le modèle te donne de l'originalité. J'ai envoyé un ami qui n'est pas trop converti sous les dangereux. Vous savez ce que j'ai fait ? Quand je lui ai envoyé la citation, et puis j'ai mis Bishop Amazon. Il a dit, va chercher. Quand il a découvert, il a dit, waouh, mais c'est qui ça ? Il a dit, va, tu sauras c'est qui. Il va, papa, excuse-moi du thème. Il a dit, mais le type-là, le pasteur-là, il est petit, mais ce qui en lui, c'est grand. Je lui ai dit, j'arrive, tu n'as encore rien vu. Parce que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est dans quelque chose. Et je veux dire qu'on bénisse le Seigneur pour notre papa. Alléluia. Donc, je vais utiliser papa pour le convertir. Alléluia. Parce qu'il se joue, il est dangereux. Il dit, mais le monsieur-là, il est petit, mais ce qui en lui, c'est grand. Il dit, il n'est pas petit. C'est toi qui le vois petit, sinon en réalité, il est grand. Alléluia. Donc, je voudrais dire aux uns et aux autres, Dieu nous avait la grâce d'avoir un homme de conviction. Alléluia. Un homme qui est réellement spirituel. Et je voudrais ouvrir une parenthèse. Lui, sa spiritualité est introduite dans quelque chose. Ça veut dire, il a une spiritualité de fréquence. Parce que c'est bon d'être spirituel, mais il faut avoir la fréquence de la spiritualité. La fréquence de la spiritualité, c'est quoi? C'est-à-dire, savoir capter la pensée de Dieu et donner selon le besoin du peuple. Et ça, papa Ammanzou a reçu cela. Chaque fois qu'on vient ici, il correspond à notre besoin, il nous parle, il nous aiguise, il nous édifie. J'ai cru que quelqu'un va se tenir debout et qui avec moi? Amen! Alléluia. Alléluia. Donc, que Dieu bénisse le Père et que sa faveur se repose sur lui. Alléluia. Il y a tellement envie de parler, mais je vais aller, je vais suivre le protocole, ce n'est pas grave, asseyez-vous, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi de saluer les grands hommes de Dieu. Pépé, c'est comment il l'a appelé là? Padre, sois béni et le docteur son fourni et sa charmante épouse. Acclamons le Seigneur pour eux. Vraiment que Dieu vous bénisse, mais je suis fier d'avoir cet homme comme père modèle. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il a apporté dans ma vie. Je le connaissais il y a très longtemps, je dirais depuis 20 ans. Dieu m'a dit, mon petit, tu ne peux pas rester seul et puis devenir quelqu'un. Il faut t'approcher de cet homme. Donc, je vais dire au pasteur, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul. C'est pourquoi Dieu a initié dans le cœur de son serviteur cette initiative destinée à la gloire du Seigneur pour que le nom de Jésus soit révélé. Alléluia. Donc, véritablement, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Alléluia. Ceci étant, je vais appeler mes collaborateurs que Dieu aussi a appelés et choisis à mes côtés. Alléluia. J'ai appelé ici le premier vice-président qui est le pasteur Gafranc, le prophète, acclamant le Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Deuxième vice-présidente, Alléluia. Elle, c'est une prophétesse. Elle a dit quelque chose tout à l'heure quand le padre priait pour elle. Je vais appeler ici la professeure Poukou, craint, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? On a un troisième vice-président mais il est vraiment empêché et je crois que Dieu permettra qu'il soit là prochainement. Alléluia. Alléluia. Et papa a mis un secrétaire, secrétaire général. J'ai nommé la porte Andrie François. Acclamons le Seigneur pour lui. Applaudissements Nous avons également un secrétaire adjoint à Porto Kwame Dominique. Acclamons le Seigneur pour lui qui est absent. Et on a un trésorier, un trésorier général. Alléluia. Dis avec moi l'argent. C'est important. Alléluia. J'ai nommé la porte D'accord? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Comme il s'agit d'argent, il faut mettre toujours une deuxième personne. C'est important. J'ai nommé le trésorier adjoint, le pasteur Coné qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Applaudissements Alléluia. Nous avons aussi un bureau de solidarité dont le pasteur Guetta est le responsable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Applaudissements Alléluia. Il fait tout comme son papa. Il salue, il respecte toujours comme son papa. Alléluia. Il est tellement limité, c'est normal. Alléluia. À ses côtés, nous avons aussi un bureau de la formation théologique. Alléluia. J'ai nommé le révérend Hiro Roger acclamant le Seigneur pour sa vie. Applaudissements Dis avec moi quelqu'un. Bienvenue. On a aussi un homme de Dieu qui est un connaisseur, qui a la parole. Papa n'a pas choisi n'importe qui. J'ai nommé le révérend Arnold Bognon encore acclamé le Seigneur pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Donc voici ainsi le bureau présenté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce bureau du Mera? Merci. Nous allons demander donc au porteur de la vision papa donc pour la bénédiction pour la prière pour Jésus. Pasteur, le papa Bangoré et le docteur Sonfou, nous allons prier pour eux, recommander la grâce de Dieu, vous allez tous vous lever et après quoi nous allons laisser la parole au président pour mettrez-vous à jour. Tu vas commencer, tu vas prier et papa Bangoré va terminer. Nous prions. Seigneur, tu appelles pour ton service parce qu'il y a un besoin. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce moment, pour cette saison qui marque un tournant décisif dans l'histoire de l'église en Côte d'Ivoire. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous sommes convaincus que cette vision vient du très fond de ton cœur. c'est l'expression même de ta pensée. Seigneur, nous venons comme un peuple et nous disons à l'unisson que ton nom soit glorifié pour cette initiative, pour cette vision et pour ces personnes que tu as choisies et que tu as appelées à toi-même. Nous prions que dans l'exercice de leur fonction, Seigneur, qu'ils soient sensibles à ta voix, qu'ils soient sensibles à ton esprit, qu'ils soient sensibles à ta direction. Père, nous prions pour la grâce du service. Nous prions pour la grâce du service. Nous prions pour la sagesse nécessaire. Nous prions pour l'intelligence nécessaire. nous prions pour la connaissance nécessaire. Ô Dieu, ouvre les écluses des cieux et réponds ta grâce, Seigneur, que ce jour marque un nouveau commencement. Seigneur, dans leur vie, dans cette fonction, dans cette vision, dans cette initiative et dans l'église, dans cette nation, au nom de Jésus. Père, nous prions qu'au travers de leur travail, de leur service, sainte, qu'une fédération réelle, qu'une unité réelle, qu'une conjonction d'efforts réelle, soit établie et puisse propulser l'église dans une prochaine dimension de l'exercice de son leadership. Père, nous prions au Dieu pour les aptitudes de leadership, pour les compétences de leadership. Au nom de Jésus, nous prions pour la mentalité qu'il faut. Nous prions pour la bonne attitude. Nous prions pour le positionnement stratégique et nous prions au Dieu, Père, que sur leur leadership, cette vision sera propulsée à une prochaine dimension. Dieu, lève-toi et utilise-les pour ta gloire, pour l'établissement de l'église et pour l'expansion de ton royaume. Au nom de Jésus et tout le monde crie Amen. Seigneur, nous nous associons à ton serviteur pour dire Amen. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force et l'esprit d'humilité caractérise le président et tout son bureau pour ta seule gloire. qu'il marche dans l'esprit de l'anxion de leur père, le bishop Amazou et que tout ce qu'ils feront puisse réjouir son cœur et qu'il puisse te donner gloire en toutes choses. Merci, tendre Père. Amen. Je vais terminer, je vais prier pour vous. C'est un grand jour, c'est un nouveau jour. Les ressources spirituelles, matérielles ne vous manqueront pas. Cette mission ne sera pas un fardeau mais Dieu vous donnera la sagesse en même temps que vous bâtissez vos ministères personnels de rassembler et de faire en sorte que l'objectif pour lequel Dieu a initié ce mouvement soit atteint. Il y a plusieurs qui reviendront s'associer et qui viendront être participants de cette grande œuvre. Que Dieu nous donne la sagesse d'ouvrir les bras de les recevoir et qu'ils soient également des piliers importants pour l'expansion du royaume. Que l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire et au-delà à partir du méraire retrouve la dignité la solidarité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et qu'à partir de là le réveil apostolique que le Seigneur attend dans les nations s'accomplisse au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi J'annule cela au nom de Jésus et je déclare le ciel ouvert sur vos vies sur toutes les œuvres que vous allez entreprendre. Que l'Éternel vous bénisse de Sion qu'il vous protège et qu'il vous étende et qu'il étende l'œuvre de vos mains. Des obstacles certains seront sur le chemin mais recevez la grâce et la faveur avec l'esprit de l'Éternel de mettre tout obstacle hors de votre champ d'action au nom de Jésus. Que la domination soit votre partage au nom puissant de Jésus. L'année prochaine à cette même heure lorsque nous serons rassemblés pour la Masterclass que vous ayez déjà accompli des grands espoirs pour Dieu au nom puissant de Jésus. Je vous bénis à votre départ je vous bénis à votre arrivée je vous bénis en travaillant je vous bénis en réfléchissant que l'Éternel soit devant vous comme guide derrière comme protecteur et que le méra prenne son envol au nom puissant de Jésus. vous êtes béni Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Veuillez vous lever gloire à Jésus je vais demander de les féliciter chers pasteurs c'est une mission importante et nous bénissons Dieu pour la vie les mamans venez les féliciter également que Dieu les bénisse maman viens féliciter ton mari Alléluia Gloire à Jésus merci Seigneur je vais demander au président du Présidium de Veni l'ancien Yapi Bernadet qui est mon conseiller spécial que Dieu vous bénisse nous sommes fiers de vous n'ayez aucun complexe travaillez comme je l'ai dit l'avenir est entre vos mains nous avons juste rêvé à vous de courir avec la vision vous avez toute la liberté d'innover d'améliorer de faire monter les choses et nous allons travailler dans les semaines à venir pour les différentes structures qui vont se déployer c'est pourquoi tous les pasteurs qui êtes là vous qui êtes là vous avez votre place lui il a sa place il n'était pas là lorsqu'on faisait l'Assemblée Générale et il y en a d'autres et nous allons faire entrer le maximum de gens qui veulent servir Papa Bangoré est déjà conseiller spécial du Mérat donc oui le docteur T.J. Sonfoy est conseiller spécial donc on pourra prendre ses conseils depuis là où il est parce que c'est un mouvement qui est transnational puisqu'on a des églises un peu partout qui sont déjà membres au Canada en France au Burkina au Sénégal qui sont déjà membres et qui vont participer à la sortie vous aurez donc une fiche toutes les églises représentées et ministères vous pouvez déjà vous inscrire pour être adhérent il n'y a pas de contrainte vous aurez votre carte et nous allons aller aux différentes cotisations cette cotisation pas annuelle 100 000 francs par an et 50 000 francs par an il y a deux grands paliers et vous pouvez payer à votre rythme c'est pas un donc 8 000 c'est des choses qui sont abordables la caisse que nous allons mettre en place sera une caisse de solidarité nous allons donc recevoir maintenant les demandes et les dossiers des pasteurs après un an d'exercice pour pouvoir faire les financements de ceux qui veulent acheter les terrains aider les frères qui ont des problèmes qui veulent construire et surtout nous avons un bureau juridique qui va travailler pour défendre les pasteurs on ne pourra plus si tu es membre de l'association un député qui est rassasié ne pourra plus te chasser comme ça sur ton terrain les avocats vont réagir tout de suite on a un policier qui est colonel quelque part peut pas venir chez toi t'attraper pour dire oui je t'attrape on a notre conseil juridique on a également tout ce qu'il faut pour actionner quand on est fort quand on est ensemble nous sommes très forts parce que l'église a trop souffert de la solitude beaucoup de pasteurs ont vu leur temple détruit de façon inutile le pasteur Roger est là une année il y a un maire qui a failli nous créer des problèmes de façon inutile il est venu parce que sa copine habitait auprès de l'église il dit pour sa copine on fait du bruit il est venu la ramasser les affaires comme ça vraiment des choses comme ça on ne veut plus voir ça voilà pourquoi ce mouvement nous avons mis en place parce que nous voulons que les pasteurs soient ensemble moi je ne suis que le président d'honneur ils auront mes conseils je serai auprès d'eux ils ne seront pas seuls c'est pourquoi je vous demande de tous adhérer parce que nous comptons déjà arriver à 500 ministères qui vont adhérer et à partir de ce qu'on aura comme fond nous allons donner des conseils nous aurons également de façon trimestielle des temps de formation au niveau de la théologie pour recentrer pour recadrer pour équilibrer on ne juge personne mais avec beaucoup d'amour on va aider les gens à évoluer et à travailler dans la sérénité donc Papa Bangor est là si on a besoin de lui il viendra pour nous donner la direction sur certains points doctrinaux qui fatiguent voilà certains pasteurs c'est très important que Dieu vous bénisse nous allons donc laisser la place au président qui va donner un discours pour voilà juste un discours de 2-3 minutes et puis nous allons terminer avec une photo de famille donc vous attendez quand il finit on va faire une photo ensemble Alléluia asseyez-vous il va finir son discours et on va faire une photo et on va terminer pour aujourd'hui merci est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alléluia Mesdames et Messieurs honorables et distingués invités nous voulons vous dire Shalom Alléluia je veux véritablement saluer tous les grands hommes de Dieu qui sont là nos papas révérence chaleureuse à tous les éminents hommes de Dieu qui ont bien voulu faire le déplacement Alléluia et dit merci à Dieu d'avoir placé sa confiance en nous en nous donnant réellement ce mécanisme qui est le méra je veux vraiment bénir Dieu pour cette opportunité et véritablement lui dit merci à travers le visionneur c'est-à-dire celui que Dieu a utilisé comme un homme de pointe pour pouvoir étaler cette vision à savoir le bishop Amazou que je demande d'acclamer très fort Alléluia Alléluia ce que j'ai à dire au corps des crises au pasteur vous devez savoir un principe c'est que Dieu ne fait rien sans mécanisme tout ce que Dieu veut accomplir dans la vie d'un homme il va toujours utiliser un mécanisme pour pouvoir l'accomplir je ne vous enseigne rien on a vu le cas d'Abraham à qui Dieu avait fait une promesse mais lorsque le temps était arrivé pour que Dieu rentre dans l'accomplissement de la promesse Dieu va utiliser un mécanisme il va envoyer trois anges et Abraham va reconnaître Dieu à travers ces trois anges ils vont demander à Abraham un certain nombre de choses Abraham va faire à manger quand il finit ils vont faire maintenant ce que j'appelle des déclarations prophétiques la raison c'est de savoir pourquoi Dieu a utilisé cela pour pouvoir accomplir ce que Dieu avait décidé d'accomplir dans la vie d'Abraham c'est un mécanisme donc le méra est un mécanisme que Dieu a utilisé pour nous les pasteurs pour accomplir ce qu'il devait accomplir et ce qu'il n'avait pas encore accompli c'est pourquoi je disais tout à l'heure que Dieu ne fait rien sans mécanisme Alléluia cher pasteur vraiment je voudrais vous dire que nous avons besoin véritablement d'adhérer à cette vision Amen parce que écoutez moi bien hier au cours de la conférence avec tout ce qui a été dit on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul et on ne peut pas grandir seul on a besoin d'être épaulé on a besoin que quelqu'un vienne véritablement nous sortir de la position dans laquelle nous sommes pour pouvoir nous envoyer quelque part et je dirais l'une des visions du méra c'est vrai il y a l'aide qui est la vision centrale mais la vision centrale est portée sur la vision d'abord spirituelle parce qu'avant d'aider quelqu'un en crise il faut d'abord traiter son problème spirituel Amen le problème spirituel peut se traduire par notre manque de connaissance ou bien par notre aveuglement spirituel donc Dieu utilise ce canal qui est le méra pour pouvoir véritablement nous aider à sortir de cette position dans laquelle nous étions c'est pourquoi je vais demander à chaque pasteur de ne pas rester indifférent parce que ce que tu fais moi aussi je faisais rester seul dans ton coin là j'étais dans mon coin il a fallu que Dieu dans toute sa bonté et sa grâce véritablement me fasse sortir en me connectant à cet homme de Dieu Alléluia donc vous comprenez que au-delà même de la vision du méra c'est véritablement nous aider à pouvoir nous étaler parce que la Bible dit on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau il y a longtemps tu es resté sous le boisseau on le met sur le chandelier en fait qu'elle est claire mais pour qui est sur le chandelier Dieu doit utiliser un mécanisme voici ce mécanisme que Dieu donne pour nous aider à pouvoir aller loin c'est pourquoi je vais demander à tous les pasteurs de ne pas rester indifférents de soutenir la vision en faisant quoi en s'adhérant massivement il ne faut pas dire que non moi j'ai une réaction avec papa Amazou donc je n'ai pas besoin de méra si tu es un papa Amazou il faut savoir que désormais il est structuré et le méra est venu pour pouvoir structurer notre papa il n'y a pas de problème tu peux avoir tes affinités avec lui ça ne nous dérange pas mais viens être dans sa vision en soutenant ce que Dieu lui a démontré de mettre donc à la sortie d'ici pour tous les pasteurs qui sont venus je vous en prie allez vous faire inscrire parce qu'il ne sera rien dévolué dans ton logo spirituel ça ne va pas t'aider non je peux parler on a un problème c'est nous les jeunes passeurs à qui Dieu parle toujours mais on n'a pas une vie évolutive on ne va pas loin dans le ministère c'est nous on critique les autres mais comment se fait qu'on me jeûne souvent il ne faut pas prier quand tu finis de prier il faut t'asseoir réfléchir comme Ecclesiastes le dit le corps de Christ a besoin d'être aidé et quand vous rencontrez un homme qui ne se bat pas seulement pour son église locale mais qui se bat en dehors même de son église locale il sort la tête il regarde à l'extérieur il dit là où tu es en train de partir moi je l'ai connu avant toi je peux t'aider viens je vais te coacher je vais t'aider je vais te donner des orientations parce que ce que tu veux être je l'ai connu et je connais les souffrances c'est pourquoi Dieu a permis qu'il soit à la tête jeune pasteur je vous parle ceux d'encore vous êtes passés je suis passé par là demandez à mon épouse il n'y a pas quelqu'un qui aimait la solitude que moi restez dans mon coin mais ça ne m'a pas arrangé parce que Dieu m'a parlé pendant plusieurs temps et je suis venu me connecter à ce grand Baobar qui a révolutionné ma vie à tous les niveaux Amen Amen donc ceux aussi qui sont dans une fédération vous pouvez adhérer c'est un mouvement comme ils l'ont dit c'est pas une fédération mais surtout notre vision c'est de rassembler le maximum pour que nous marchons dans le même esprit et nous parlons dans le même esprit donc ne restez pas indifférent ce qui me plaît chez Papa Amazou c'est qu'il n'est pas focus sur sa personne ou bien sur son église depuis que je l'ai connu il parle toujours au nom du corps de Christ chaque fois qu'il prêche il va toujours revenir sur quelque chose le corps de Christ le corps de Christ c'est un problème ça veut dire au-delà même de sa vision il a un coeur à l'extérieur et ces gens d'initiative ont besoin d'être soutenus Alléluia non tu ne m'as pas bien acclamé Amen Alléluia je veux le bénir et bénir tous ses collaborateurs je veux sincèrement lui dire merci dire merci à son épouse maman que Dieu te bénisse Amen mon ami là me disait hier il n'est pas converti il me dit vous avez un pasteur tu es un pasteur intellectuel et puis ce qui me dérange dans tout ça il me dit comment était celui-là il dit il est beau est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça Alléluia il dit tu as failli venir dans son église il dit c'est mon souhait si moi je n'étais pas gagné et que le grand abd a gagné c'est l'essentiel donc vous comprenez que c'est une grâce d'être avec ce 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 est véritablement venir s'aligner à lui je veux vraiment le bénir et lui dit merci Alléluia attendez dit merci aussi à son église à BMC lui c'est important de le souligner pourquoi parce que voici une église quand on vient lors des programmes par leur regard ils nous disent vous êtes les bienvenus par leur regard on ne sent pas le rejet est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur attendez par leur regard ils nous disent nous sommes d'accord leur regard traduisent leur pensée nous sommes d'accord que vous partagez notre papa pourvu que le corps d'écrit soit réuni donc à BMC vraiment je voudrais vous dire merci tous les pasteurs les collaborateurs services d'autres tout le monde vraiment votre façon de nous recevoir traduit qui est le père pour vous et nous savons que nous ne sommes pas je dirais des cousins mais des enfants même si c'est adopté c'est adopté collé et je veux leur dire merci toute la famille à BMC à travers le monde vous êtes un peu magnifique chaleureux bien bien éduqué bien discipliné que Dieu vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous je vais dire à mes collaborateurs vous connaissez l'homme à qui Dieu nous a connectés il a un esprit d'excellence il aime les choses bien faites je compte sur vous pour qu'ensemble nous puissions l'épauler pour aller là là où Dieu veut que nous allions et terminer en disant quelque chose qui est vraiment du thème fondamental pour moi je vais dire merci à papa et lui dis nous l'aimons du fond de notre coeur parce que il est réellement ce barba d'inspiration d'exemple de leçon et je dirais même de graduation papa tu nous donnes l'envie de servir Dieu par la qualité de ton service par ta simplicité ta façon de faire je tenais sincèrement à te remercier et ma prière ce que Dieu nous donne de t'aider a toujours resté toujours constant dans cette même tendance spirituelle parce que notre souhait que la tendance soit toujours maintenue mais elle doit aussi être permanente et nous sommes là pour pouvoir le faire je veux véritablement au nom du bureau papa tu dis que nous t'aimons nous t'estimons et dis à ABMC vous avez eu un trésor inestimable d'une valeur d'une valeur que vous ne pouvez pas imaginer pour terminer je vais laisser le je vous dis je ne peux pas faire un dimanche quand je prêche moi je finis je rentre je vais suivre voici ma femme qui est là je regarde amen j'étudie je regarde les enseignements ma femme même elle est pire que moi alléluia il n'y a pas d'enseignement qui lui échappe papa quand Amazou enseigne souvent il pose la crème mais lui comment il dit la Bible vous avez l'impression que c'est un dictionnaire biblique et puis ça vous permet de vous révoyer de vous corriger c'est pourquoi je vais dire au pasteur mon ami il dit il faut rester tranquille il y a quelqu'un qui connait mais malgré ça il demeure un et je vais bénir Dieu pour cela est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur amen quand je l'écoute je suis réglementé et j'adapte cela à ma vie donc c'est une grâce pour nous de l'avoir je veux encourager tous les patients à ne pas rester indifférents venez on va adhérer à la vision parce que papa a beaucoup à nous enseigner à travers cette vision pour le corps de Christ et pour le monde entier c'est ce que je voulais dire acclamons le Seigneur je pense que je suis merci merci pasteur on peut dire maintenant merci président Koulibaly parce qu'après cette investiture après cette investiture il est président plénipotentiel c'est bon merci donc la dernière étape c'est la séance photo on va appeler donc les autorités papa maman et puis padre el padre créé voilà l'autorité pour la séance photo est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur vers là voilà le président voilà le président ici on va à acclamer le Seigneur Voilà, merci. Nous allons terminer, on va se lever. Et je voulais vraiment dire merci à tout le monde pour avoir été présent pendant tout ce temps de séminaire depuis jeudi. Et si quelqu'un avait une promesse par rapport à hier, il peut le déposer avant de partir. Merci à tous, tout simplement merci. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. On va lever la main, je vais prier pour les différents départs. Et tous ceux qui doivent entrer, Père éternel, nous voulons te dire combien de fois nous sommes reconnaissants d'avoir été avec cette Masterclass. Ce temps exceptionnel, prophétique. Tu nous as donné les grandes directions de 2024. Nous croyons que c'est fait au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que Seigneur, un nouveau jour, un nouveau cycle est mis en mouvement pour la gloire de ton nom et l'expansion de ton royaume. Bénis chacun, bénis les retours, bénis les ministères, que les différents cultes de demain soient des cultes de puissance, où ta gloire sera manifestée au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Merci d'être venu. N'oubliez pas, il y a un stand. Vous pouvez vous inscrire maintenant pour faire partie du Mera. Allez au stand directement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tous ceux qui ont fait les promesses, vous pouvez les déposer. Si vous les avez avec vous, vous pouvez les déposer maintenant. Que Dieu vous bénisse. Jésus, tu es tout pour moi.